Bonjour à toutes et à tous, c'est Siam Ancal et on continue notre petite aventure sur Starship Troopers, le DLC Urban Onslaught, assaut urbain. La dernière fois, on avait eu du mal, enfin j'avais eu du mal, mais j'avais fini par réussir la fin de la mission contre le routier, défendre les civils et les évacuer. Maintenant, il va falloir couper les ponts, histoire que les arachnides ne nous suivent pas visiblement. C'est parti. Quelles sont les missions ? Mort à l'arrivée, éliminer 20 parasites à l'aide de la capacité frappe améliorée du M7 Cyclone, ok. et PH forcée, construisait 5 tourelles sur le dernier pont. Intéressant. L'arachnid outbreak in Mahanagar has grown in scale. Accepting responsibility for the debacle, Governor Govac has resigned from his position, placing the city under martial law as his last official act. Would you like to know more ? The bugs must be stopped in their march toward the central district, and Terran Command has the answer. The tactical destruction of all district bridges. Tac fighters operating from the city starport are already in flight to execute this plan with pinpoint destructive precision. Ok. Intéressant. On va devoir donc détruire les ponts. En tout cas, aider à détruire les ponts. Histoire de sauver le centre-ville. Pour l'instant. Pour l'instant, ce DLC est très cool et bien plus difficile, je trouve, que Rising Hell. Elle a la grosse vague d'assaut avec les civils à protéger de la mission dernière. Elle était quand même pas facile. Bon, le coup des tourelles, c'est quand même assez intéressant. Et c'est pas très novateur. On avait déjà des tourelles déployables avant, par les ingénieurs. Mais là, ils ont poussé un peu plus le concept. C'est plutôt fun. C'est parti. Ok, protéger le blocus de la dos. Le blocus est là. Ok, ils arrivent par là. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. Il y a plein de parasites qui franchissent le pont. Le comté de Nantes, nid de frelons. Frelons, drac à fer. C'est curieux. Ces arcnides volants passent le plus clair de leur temps à défendre leur nid. Si leurs projectiles ne sont que peu destructeurs, le véritable danger reste leur nid. Généralement fréquemment situé à proximité, qui génère un flot incessant de frelons. Il est donc primordial d'éliminer les nids aussi rapidement que possible. Intéressant. Beaucoup de points de vie en vrai. Pas mal d'armure, pas beaucoup de portée, de dégâts et tout ça, mais... C'est intéressant. Et jusqu'ici, ça se passe plutôt bien. On a des éclateurs, mais rien de bien exceptionnel. Ok, donc il faut défendre le pont, je suppose. Et nettoyer de l'autre côté. On a une base, enfin. Et dépôt de roquettes, centre de soutien, des provisions. On a une provision, donc pas grand chose d'intéressant. Un jack. Deux escouades militaires. CAJ, pardon. Et une escouade de policiers. Il marche bien, le CAJ, quand même. Alors, les frelons, du coup, on l'a déjà lu. Et bien, si tu pouvais détruire ça. Allez, défendez-le. Parfait. Qu'est-ce qu'on avait en haut ? Pas grand chose, on ne pouvait pas, de toute façon, aller bien plus haut. Ok, on a récupéré du matos. On peut mettre une tourelle un peu plus costaude. Ils sont bien ces petites tourelles, ils marchent bien. On ne peut pas les aider beaucoup plus que ça pour l'instant. Autant continuer. Notre seul espoir de faire quelque chose. Levez les ponts de vie. Ok, une tourelle en moins. C'est pas grave, on va se débrouiller. On va récupérer les points, de toute façon. Ok, ça en paraît pour lever le pont de vie. Aïe. Ok, il y a des policiers. Ok, il faut gérer des deux côtés, mais pour l'instant, ça va, c'est pas encore trop difficile. Ok, tunnel, tunnel. Où est la ruche ? Là. Bon, le problème, c'est qu'on a pas de personnel disponible. On peut avoir un opérateur radio et c'est tout. Si il y a une liaison, ça serait bien. Il faudrait relire la flotte qu'on ne peut pas avoir pour l'instant. Allez, il faut lever un pont de vie. Même technique, bon, en deux. Où est le feu de nid ? Le nid est là. Ce qui est très bien. Attention que ça va pas tarder à repoper. Bien ce que je disais. A pas tarder à repoper. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada. Ok, le CSJ va aller là. Et s'il se passe, passe toujours bien, pas de souci. Je pense à la grenade de désencirclement. Est-ce que ça ferait quelque chose ? Ouais, pas terrible. Moi aussi, je peux lancer les trucs explosifs. Ah, ils ont repopé derrière. Ok, bon, cette escouade est foutue. On essaie d'atteindre vite fait le point. Bon, ils prennent une deuxième escouade. Une escouade là. Une escouade là. On essaie d'atteindre ça, s'il te plaît. C'est possible. C'est déjà revenu à deux. Ici, c'est que des petites vagues d'assaut infinies. Faciles. Je vois pas les satires, c'est magnifique. On avance, on avance. Sous-titrage Société Radio-Canada Ok, vous vous tenez votre position. Je peux pas sauter. Ah, parfois, ils veulent pas bien bouger. Il y a un boulot, il y a un boulot. Il y a un boulot, il y a un boulot. Il faut que j'aille me revigurer un peu. Sauf que le temps que je fasse ça. À la prochaine. Euh, tout, tout, tout. On va prendre la capacité. On va prendre la capacité. Super, mais il est mort parce qu'il voulait pas bouger. Le temps qu'il bouge, quoi. Ouais, 0-3, c'est mieux que 0. Et bien, c'était très chaud. On va prendre le C.A.J. Ah ! Cinématique. Une nouvelle unité. Alors, le M7 Cyclone. La plateforme d'armement M7 offre des tirs d'appui hautement mobiles. Le Cyclone dispose de canons automatiques pour en venir à bout des cibles au sol et aériennes moyennement blindées, ainsi que d'une compétence de saut lui permettant de se positionner plus avantageusement ou de se mettre hors de danger. Pas beaucoup de points de vie, pas beaucoup d'armure, pas beaucoup de portée, beaucoup de suppression, pas mal de dégâts, pas mal de palétration d'armure, beaucoup entière, très rapide. Un saut amélioré. Sauter par-dessus les obstacles et l'élévation pour atteindre une position ciblée. Frappe améliorée. Sauter sur une position ciblée tout à infligeant des dégâts explosifs juste avant de toucher le sol. Module de réparation. Un seul module de réparation permanent permettant au Cyclone de réparer d'autres unités et construction mécanique tout en activant la fonction de réparation automatique pour le Cyclone lui-même. Ouh, ça a l'air puissant ça. Ça ne peut pas être étourdi, il peut tirer en se déplaçant. Peut-être réparer, il ne peut pas capturer. Les projectiles peuvent infliger des dégâts à de multiples ennemis dans une ligne droite. Ok, ils ont l'air badass. Ouais, alors des tigres. Fait chaud. Il est là. Il n'a pas toute sa vie d'ailleurs. Il est là. Il n'a pas toute sa vie d'ailleurs. Il n'a pas la vie d'ailleurs. Ok. Ok. Wouhouhouhou A la prochaine ! J'essaie d'escalader pour m'atteindre ! Oh joli coup ! Tu ne snipes pas élite toi ! A la prochaine ! Zut il y a eu des ennemis ! Et il est bloqué ! Il ne devrait pas rien ! Là je n'ai pas du 1 sur 2 ! C'est parti ! C'est parti ! Ok ! Allez ! On y va tranquillement ! Encore des ennemis qui pop quoi ! Qui viennent me voir ! Ok ! Il m'attaque mais bon ! Comme si ça faisait beaucoup de PV en moins ! Bon ils sont bien pratiques ces cyclones là ! Extrêmement mobile ! Il faut construire un mortier ! Brise vague ! Et d'une unité CAJ ! Ah ! CAJ peuvent construire ? Ne vous rappelez pas ! Bizarre ! On prend un deuxième mortier ! Le drone explosif c'est bien ! Ok ! Donc cette partie là est nettoyée ! On sera prête ce post radio ! C'est parti ! On a toujours un seul point ! Donc pas assez pour faire... Même cette cyclone ça serait bien d'en avoir ! L'officier de liaison aussi évidemment ! On va aller voir en haut avec le petit drone ! Ok ! On a un QR assez mort ! Tunnel ! Galerie ! La ruche est là ! Il y a un autre tunnel ! On a un unité sous l'attaque ! Ok ! Normalement le cyclone devrait pouvoir rejoindre, tracer jusque là ! J'ai peur qu'il se fasse coincer un peu par... Par tous les potes ! Ah ! Il ne peut pas capturer le CAJ ! Ça active de base la galerie ! Ok ! On peut faire un truc ! On fait l'officier de liaison ou est-ce que fait... Là ! Le cyclone ! Il va plutôt faire le cyclone hein ! C'est la nouvelle unité ! L'officier de liaison il est bien hein ! Il n'y a pas de soucis ! On le sait ! On fait la cache ! On fait la cache ! Ok ! Ils s'en sont sortis ! Euh... M7 cyclone ! Il faut... Ah ! Il faut 20 points de matériel ! Zut ! Zut ! Zut ! Il faut... Ils ont bouffé mon CAJ ? Effectivement ! Il était là et il s'est fait bouffer directement ! Il faut combien du coup ? 3 points de ravitaillement et 20 points de défense. Ouais si je prends celui-là et que je l'amène de l'autre côté, si elle est là et sauter et ressauter, sauter là ça devrait pouvoir passer. Hop là, on va attendre, on va pas activer directement ces trucs là. Il y a l'ascenseur là, ok. Ouais son arme fait bien mal quand même. À la prochaine. Voilà, ça on a les deux icônes qui peuvent jouer de concert. Ça, ça va être vite nettoyé. Ah oui, l'unité CLJ peut le faire, ok, très bien. Donc on aura cette tourelle. Ça ira mieux, c'est sûr. Je savais pas que c'était un mécanicien. Je suis bête, c'est un truc d'ingénierie, non ? Je connais plus ce qu'ils avaient dit. Toom, non, canon d'assaut et jetpack, non. Rien à voir avec ingénierie. Voilà, déjà, ça devrait aider à nettoyer. Ok, lui il est promu. On va lui faire le module de réparation. C'est vide, ça c'est vide. On va déployer les gens de mes hommes. Et le CHJ. Ok, sur le côté, là. Là. Ça agit sur le côté. Comme ça, quand ça popral, là, pour être fait tranquille. Arrête par ton pote. Oh, c'est trop bien. Ça, c'est goldé, par contre. Ils sont méga puissants contre énormément de cibles. Bon, je pense qu'ils n'ont pas un cuir assez, mais... Rapide. Puissant. Bon, je pense qu'ils n'ont pas un peu plus. Bon. 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 de parasites là c'est nettoyé la ruche n'est pas vide ici cette galerie n'est pas vide non plus mais ça va pas tarder à être le cas on prend cette unité d'assaut on va demander de nettoyer ça et rapidement parce que ça va pas tarder à poupé ok plus un vaisseau de livraison et là ça se passe plutôt bien il en reste un donc il peut pas taper au corps à corps donc c'est important à se dire ok ok vous savez quoi ça fait déjà une petite demi-heure et il reste encore pas mal d'objectifs alors certainement que la fin de la mission ne prendra pas une demi-heure mais je vais couper là parce que de toute façon ça fait des vidéos un peu plus digestes quand c'est une demi-heure c'est un peu mieux on a pu voir ces jolis m7 cyclone puis là il faut que je l'améliore avec son deuxième truc élite histoire qu'on puisse peut-être avoir un peu là l'objectif on va dire espèce d'objectif secondaire bonus de tuer les ennemis avec la frappe améliorée il me semble ceci étant ça sera pour la prochaine fois je vous remercie d'avoir regardé cet épisode j'espère qu'il vous a plu je vous souhaite à toutes et à tous une bonne journée une bonne soirée et je vous dis à la prochaine allez bye 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 bye